Voilà, le local recording est lancé, ça va me permettre de vous proposer ce VOD en fait tout à l'heure, je l'uploaderai à mon avis, donc il y a déjà 3 VOD qui sont disponibles sur la chaîne YouTube Isara, si vous ne connaissez pas le URL c'est www.isara.net, vous allez sur le rubrique coverage et il y a le nécessaire, il y a toutes les infos relatives au champ YouTube et aux vidéos, au VOD en l'occurrence ils ont été publiés cette nuit, donc je disais Moskova est peut-être la meilleure équipe, la meilleure équipe je pense russe depuis bien longtemps, avec des frères, si je ne dis pas de bêtises, il y a des frères dans cette équipe, donc je pense qu'il y a notamment Fox, Fox c'est son frère, malheureusement au niveau des noms de famille je ne m'y connais pas trop, donc je préfère, je ne préfère pas m'avancer, mais donc il y a quand même du gros, gros skill, Fox, Romsko, on ne les présente plus du tout, dossier aussi dégueulasse, Gzek qui fait parler la poudre à la WP, et puis il y a Edic aussi qui est très très fort, vraiment une très bonne équipe russe, ce qui se fait de mieux en Russie, ils sont opposés à des tchèques, et Suba, et Suba c'est un tag qu'on connait, c'est un tag qui est présent depuis aussi Belorex, alors ce n'est pas des gars qui sont super forts, mais il ne faut pas pour autant les sous-estimer, je ne pense pas qu'ils soient totalement à chier au niveau du skill individuel, notamment Oscar, qui doit être peut-être le meilleur joueur tchèque, si je ne dis pas de bêtises, voilà, donc pour merci Panda, pour moi qui me donne l'info, comme quoi il faut que ses dossiers sont frères, alors qu'on est parti sur une rapide couloir Eton, baccalé pour ceux qui ne savent pas, avec des ziggles côté terroriste, alors je serai Edic là qui va décaler, alors que le premier kill a été gratté par Oscar, d'ailleurs il y a encore un échange du coup de feu, avec un kill partout, Ben finalement, voilà, Edic il parvient à mettre un kill sur le BP, mais là de fait qu'il se retrouve tout seul, la bonne légende d'Itsuba, qui à mon avis doit être regroupée autour du ZCT, et qui ont fait tomber l'offensive terroriste, ça va être compliqué pour lui, donc, évidemment, Train c'est une map de CT, quand t'es en terreau t'es content de mettre 4 à 5 rounds, c'est vraiment l'idéal, sinon après ça devient trop compliqué, après, on a bien vu des teams se trouer, mais à ce niveau-là, c'est plutôt rare de se trouer en CT, donc voilà, pour le moment, Itsuba là, qui a bien géré son sujet, il s'avait commencé de la meilleure des manières en inscrivant le gun round, je pense que ce sera bientôt jeu 7, et donc Fox, les deux, c'est son frère, et il y a une question, donc, sur le street, au niveau de l'IRC, voilà, alors que c'est des demi-tons qui a répondu, donc pour l'info, Dreezer a pas bougé au sec, parce qu'il pouvait pas se déplacer, malheureusement, donc voilà, puis on a un line-up à 6 joueurs, bon, ça permet de faire des rotations, mais donc là, on a quand même une très bonne équipe, avec du potentiel, tandis qu'il va être un roundé éco, full éco, à mon avis, côté terreau, ah non, on voit des digueules, peut-être qu'il va y avoir du stuff de préparer, parce que sortir à l'aveugle, c'est très compliqué, c'est très compliqué sur cette map, voilà, on est parti, il y a la smoke qui est mise entre l'allée 5 et 6, on a eu l'info, il y a un CT sur le train 5, là, joli HS2 et digue, voilà, Fox qui fait parler la poudre au sec, au digueule, ah, le digueule, c'est vraiment mal, Jackal qui peut rien remettre, encore un kill, là, on sort du BP sur Romschke, situation de 4v5, ah, il y a un vilain TK, ah, ça c'est très mauvais, très mauvais, mais un double kill derrière de Duke, Duke Duke qui finit par tomber, avec un double kill de Fox pour conclure, ah, c'est bien joué de la part des M5, par contre, côté Shuba, le TK, il a fait très mal, je pense, au niveau des sous, au niveau de l'income, là, un TK, ça te plombe totalement, au niveau des économies, et, ouais, comme le dit Guilou, justement, bah, Winfuck, Basics, honnêtement, je ne m'y attendais pas, il faut croire que l'Ortis fait du bon travail, voilà, open kill de dossiers, allez, ici, là, ça va être compliqué, les M5 sont des AK qui restent à distance, Oscar pas bien gratter un kill de côté de la petite échelle, il a été très agressif, on va voir s'ils vont essayer d'aller le pécho, voilà, à hauteur du train 6, c'est Jerry qui tombe, face à Fox, où sont les CT, on en a un dans le V qui vient de tomber, et le suivant, c'est Oscar, il est tout seul, Oscar, et Oscar qui va tomber, dans le dos, là, c'est ZigZay qui a fait le tour, par la petite pente, alors que je vais mettre le score un jour, voilà, désolé, open kill de dossiers, derrière, ça essaie de déborder autour de la petite échelle, ça ne marche pas, échange de tirs qui tournent à l'avantage B, en russe, au final, donc les, 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 les russes qui marchent, qui, pardon, qui marquent encore un round, là, facilement, c'est ici que les choses sérieuses vont commencer, hein, c'est vraiment ici, le round armé, on va voir ce que ça va donner, notamment avec un AWP qui est drop, ça décale dans le jet peut-être, la Dzekiel qui prend une vitesse là, l'allée 4, l'allée 4, autour de la petite échelle, là il s'est pris là, chaud dans l'épi, il a 60 HP, un dossier qui est côte à côte là, il va mettre une flash, il va décale, il va essayer de faire bouger son vis-à-vis, il décide de remonter, échange de tirs là, très agressif, côté CT là, au niveau de la défense du hit-on, on attend, on attend, on attend qu'un AWP soit fait, à mon avis, côté Moscow 5, ça se charge, et là c'est de ça qu'il va décaler, petite pente, il a eu l'info, ah là il est blanc, il va devoir reculer, on est bien en place, côté sous-bas, on bouge pas, et voilà, ce sera AWP d'ici, de GNS sur le mid, sur Hunchke, un AWP qui est gratté par Zek, Ezik va décaler, c'est essayer de mettre le kill sur Zekal, alors on va faire le fake XT, en droppant 2-3 grenades, et ça va direct rediriger un T, c'est bien joué de l'avoir des Moscow 5 là, et sous-bas est dans le vent, le backup s'effectue, on va suivre la AWP, sur Oscar, Oscar qui va faire le boulot ici, voilà, Duke qui finit par tomber, bien joué de la part d'Oscar, un premier kill, Oscar qui attend, le bomber, et finalement il se fait prendre de GNS par Izik, qui était long up, bien joué de la part de Ezik là, et au final, donc Fox qui prend l'arrière avec un HP, la bombe est plantée, et la dernière, en l'occurrence GNS va écho, donc c'était bien joué au final, de la part de Oscar, de décaler à hauteur de l'allée 3 ici, d'ailleurs il avait la ligne, pardon, il avait la ligne pour le VP, donc c'était intelligent, il était légèrement en hauteur, donc il pouvait voir le bomber, débarquer sur le bombe site, et planter la bombe, et malheureusement, Ezik l'a débordé, intelligemment, et donc là il y a un AWP à récupérer, je pense que 2C va, va s'en charger, non, décidément, à moins que, voilà, c'est Ezik qui le récupère, Ezik, donc sniper attitré, chez Moscoe5, qui bénéficie d'un très très bon, un très très bon spawn, pour décaler, d'accord, alors que je vais devoir à nouveau remettre, le E d'ajour, décidément, je vais, arrêter de commenter, quelques petits instants, je suis désolé, on est à 4,1, j'espère que ce sera OK, du côté du drapeau, décidément, je n'y arrive pas, voilà, j'ai plus de chance, impec, merci beaucoup Korg, voilà, là, au niveau des drapeaux, on est OP, le round, au final, a tourné avantage des Moscoe5, je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé, derrière, on va faire un boost à 3, on va le suivre, là, la WP, où est-il, il est là, le boost à 3, coloriton, la Smoke qui tombe, mais il dit qu'il est bien en hauteur, finalement, je ne sais pas s'il veut rien lui mettre un legshot, non, il ne l'a pas touché, il ne l'a pas touché, donc ça va devoir redirect, voilà, ça redirige, et ils vont sans doute aller 1T, 1T de sec, qui était bien avancé, mais il s'est surprendre par GNS, très bonne défense de GNS, important là, parce que ça aurait pu très bien, ça aurait pu être un menu de rechanter, s'il était tombé là, il va se repositionner, et je pense qu'il ne va pas bouger, voilà, il va éviter les flash, il va demander à la WP de prendre la long up, à GNS il met encore un kill, petite pence, et là on va suivre Oscar à la WP là, GNS il va devoir se repositionner, et compter sur Oscar, pour la cover de loin, voilà, beau décal de pierre là, sur Reddick, long up, voilà, on a smokey, et derrière, c'est GNS qui va faire le taf, il finit par tomber, Gzek 1v4, bombe à terre, et Gzek qui finit par tomber, on a bien joué, très bonne défense de la part de GNS là, d'abord dans le coup d'orcaisse, qui parvient à mettre un kill, et puis derrière, il est solide dans la petite tente, il parvient encore à faire tomber 2 adversaires, bravo à lui, désolé alors qu'on a eu en ronde de blanc, sur une écho, pour Issouba, qui recole au score là, 5 à 3, qui me donne en fait certaines informations, par rapport à, par rapport à l'équipe des Moscow Five, j'attends, j'attends confirmation là, il y a eu un peu de, un peu de gossip là, un peu de, un peu d'actu people, autour de cette équipe, j'attends simplement la confirmation, avant de vous affirmer quoi que ce soit, voilà, c'est Fox qui va décal dans le mid, il mis 2 kills, comme ce que va tomber, dans ses petites essais, mid mid pour Fox, c'est exact, derrière encore un kill de Gzek, un T, non c'est, décidément c'est pas un T, c'est Cool Ariton, et donc là, c'est vraiment dommage, pour les Issouba, qui sont totalement fait, ouvrir middle, je pense qu'ils n'avaient peut-être pas, des spawns optimaux, d'accord, d'accord, donc merci Alex, alors pour la petite info, concernant les, pour les, l'info concernant, en fait, les Moscofais, il sait que, les Moscofais, en fait, ne sont pas assez loin, d'une disqualification, parce qu'ils sont sortis, hier soir, ils ont fait la teuf, et vous savez, les Russes, on a l'habitude de dire, qu'un Russe, ça boit beaucoup, et, il y a un mec, qui était malade, il avait la gueule de bois, côté Moscofais, alors l'admin, a pensé une intoxication, du coup, il était prêt, à ne pas les faire jouer, et donc, à les disqualifier, pour finir, le mec a dit, qu'il était en état de jouer, donc l'admin, l'admin a accepté qu'il joue, voilà, ça c'était pour la petite info, inutile, j'ai envie de dire, du jour, je pense que la WPFox, je suis pas sûr, je sais que Eddick, voilà, open kill de dossier, la petite SL, derrière Eddick qui suit, Eddick à l'époque, non, Gzek pardon, Gzek, mais je pense qu'ils sont plusieurs à sniper en fait, je pense que Gzek et Eddick ont snipé dans deck ses équipes, là c'est Gzek qui l'a en main, mais je pense que Eddick s'est aussi snipé, à l'époque, je crois que Gzek avait une team, dont je ne me souviens plus du nom, et je crois que c'était lui qui était leader in game, et sniper, alors que là, Eddick l'a vu, je pense, Q35, il est là, la Jackal, mais qu'il se rende que, peut-être un second derrière, et non, gros HS2 dossier, là, en mouvement, sur le 5, 7 à 3 pour les M5, et d'après ce que me dit Alex, le mec a joué en étant bourré, voire quand même avec la gueule de bois, parce que je doute que t'es bourré indéfiniment, tu, à un moment, tu décuves, quoi, on a fake l'exté, on va redirect inter, il y a juste 2 tiers qui est resté derrière, qui s'est fait d'ailleurs allumer, 1 pour 1, là, Eddick qui descend, pitant, qui va faire tomber le CT, voilà, bien joué, c'est vraiment simple, il va planter la bombe, derrière le backup va s'effectuer côté CT, par le spawn, ouais, en majorité, même si Duck est dans le couloir, là, dans le Z, voilà, Fox qui va encore choper 2 kills, c'est bien joué, alors que je vais mettre les, le nom des line-up à jour, à la 8 à 3 pour les, pour les russes, au final, il y a eu, quelques rounds, l'intélisamment mis de la part des sous-bombs, Moscofile, en termes de skill, ils sont, ils sont au-dessus, et on les voit aussi d'ailleurs, beaucoup plus à l'aise, hein, ça n'hésite pas à décaler, limite, on reste sur le train, on a la confiance, on a droit à 1, 2, 2, 1, là, open kill de Fox, qui n'a pas énormément d'HP, derrière ça va sortir avec la WP peut-être, ouais, bien joué, et là ils vont rusher, on ne se pose pas de questions, on a open kill, donc il faut y aller, bombe plantée, derrière ça couvre bien, bien joué de la part des dicks là, qui non seulement fait un kill, mais surtout ralentit le backup, donc c'est vraiment intelligent, il a de ça qu'il tombe face à j'ai, c'est pas l'idéal, là il faut bien se regrouper, bien cobrir cette bombe, voilà, Romsko qui a le cul, Gzek qui a chopé Jack Hill, là, qui était à côté du spawn CT, et Gzek en fait qui a pas peur, il bouge, il bouge, il sait très bien que les CT vont écho, ils n'ont pas trop le choix, et ça fait déjà 9 à 3 pour Moscow 5, et on approche petit à petit de cette fin, de premier side, alors qu'on a le très bon stone, et on va sortir de manière très rapide là, bien joué de la part de Fox, Fox qui est passé en fer là, en dessous de la grande échelle, c'est être allié à faire le taf là, je pense qu'il est vu, parce que ouais, les flashs sont tombés, énorme lag à CLTV, avec un open kill d'Eddy, je suis vu de double kill de Jerry, et Duke qui en remet un autre, aïe caramba, qu'est-ce qui s'est passé, c'est vraiment dommage là, les bugs à CLTV, on voit la bombe à terre ici, le long du fond des allées, ils ont tous planté, Eddy qui est, Eddy qui est, non voilà, situation de 3v2, Eddy qui est exec, il y a pareil qui fait la bombe, ils vont se réorganiser là, Eddy qui va peut-être essayer de partir un T, faire un fake, ou décaler les petites échelles, alors que les CT, donc il faut positionner, QBP, Grand H, et en dessous de la petite échelle, voilà, ici il va y avoir un échange de tirs, attention à Eddy, Eddy qui va finir par tomber, il avait une bonne ligne là clairement, et là donc ça va être exec, à faire le tasse, 6'2, 1, 2, 3, et finalement il occupe la bombe, mais il finit par tomber, bien joué de la part des sous-bas là, qui on ne sait pas trop comment, on réussit à mettre 3 kills, et puis il a terminé le travail, donc salut à ceux qui nous rejoignent, j'en vois quelques-uns notamment sur IRC, là il y a Takeya, il y a Bully, côté M5, on va repartir sur une, sur une strat en fait, qui s'oriente plutôt du côté de la petite échelle, et du mid, pour une redirection rapide, 1T, de manière, assez souvent, donc là on a fait un open kill, dans le mid, derrière Eddy qui a essayé de chopper le mec, qui était 3-5, et ça va décaler 1T, je pense, voilà ça décale 1T, bien vu ça, voilà, d'essayer qu'il le prend de vitesse, il a à mon avis entendu, qu'Oscar était en train de trick, pour petit H, depuis l'intérêt, du coup il savait très bien, qu'il n'avait pas nécessairement, énormément de balles, et donc il l'a pris de vitesse, il parvient à chopper quelqu'un, à la hache sortie Z, et Bakzek avec 3HP, qui va planter la bombe, et derrière ça va à nouveau forcer, les Suba Echo, avec un double kill de Jiri, dégueulasse ça, coup sur coup, il enchaîne les HS, Jiri, il a été vu de toute manière, c'est vrai qu'il a pris la flash, triple kill de Jiri, et c'est mort pour eux, donc ça va faire 10 à 4 taux de toute manière, non, non, l'erreur là, un quiet ça a été Oscar, Oscar qui s'est mis à trick en fait, un peu, un peu bêtement, parce que derrière, il s'est clairement t'es prendre de vitesse, je ne sais pas s'il y avait une cover derrière, mais de toute manière, tu ne peux pas te permettre de trick comme ça, à moins que tu sois sûr et certain, que l'entièreté des Terrosseurs excès, parce que sinon, tu le payes cash, tu te fais prendre de vitesse inter, et là, on va aller voir des Kali Middle à nouveau, voilà, avec Dossia, Dossia qui a loupé sa smoke, c'est pas dramatique, il a eu le temps de flasher, de mettre deux mecs au HP, et là, c'est Kzak qui va faire le taf, avec un premier kill, un second, bien joué, la coup sur coup, les kills qui sont effectués, et une redirection peut-être, il va repartir un T1 je pense, ils font ça énormément, ils aiment énormément jouer sur, sur, en deux temps, en fait, en trois temps, soit ça décale le petit H, soit le mid, et après ça va repartir un T, euh, ouais, à voir si, comme dit Arsou, Jiri est bon, je pense surtout que Jiri, à chaque fois, c'est un peu la poubelle, il est toujours le dernier à mourir, de manière générale, et il part bien à jouer des kills, parce que, les Terros l'attendent pas nécessairement là, mais c'est vrai qu'ils disent bien, voilà, il va se faire allumer la tronche, il a 3 HP, et ciao Jiri, ça t'apprendra, ça t'apprendra à ne pas crever plus tôt, et à faire la poubelle, et donc voilà, on se claque sur ce premier site, pas grand chose à dire, les Russes font clairement au dessus, de manière générale, que ce soit au niveau de, au niveau de, au niveau technique, tactique, et au niveau du skill, je vois mal comment Isuba va pouvoir réagir, à moins que, à moins d'un miracle, le match va, va finir à l'avantage des Russes, alors c'est parti dans les 3 ARS, on va voir ce qu'ils vont proposer, comme strat gunruns, j'ai toujours aimé les gunruns, sur train, parce qu'il faut, il faut faire preuve, d'ingéniosité, on va partir à 3 AT, et 2 couloir Eton, ouais, ça a tenté un fake, à mon avis, ils vont essayer de passer en force, 1 T, avec un USP d'ailleurs, il y a l'USP qui a été drop, là on va voir l'échange de tir, Gzeg, double kill de Gzeg, énorme, énorme, totalement dégueulasse, ça a coup sur coup, il met les deux, au final il tombe, mais c'est très bien joué, de la part de Gzeg, et là Gzeg qui, qui ampute totalement, les sous-bas de, de deux joueurs, et qui avortent leur strat, ah là la strat, pour qu'elle fonctionne, eh bien il fallait, à mon avis, ne pas mourir, pour rediriger le jeu, vers petite échelle, pour ceux qui étaient couloir Eton, là encore 2 kills, là, Rompjkoidossia, mais là, ça leur a vraiment, cassé la strat, totalement, alors qu'il y a Megia, aka Alexis, qui nous dit que Oskar, c'est le meilleur en termes d'AIM, chez Isuba, on ne l'a pas trop vu, sur le premier site, mais, il faut se méfier, de l'Okidore, on voit des Deagle, et peut-être du stuff aussi, qui a été acheté, parce que sortir, son stuff, ça va être compliqué, on a vu les M5, réussir à mettre, un écho au Deagle, on va voir ce qu'il en est, voilà, de très bonnes lignes, la prise par Dossia, il empêche vraiment, en fait, les sous-bas, de déborder, alors que la jury, il a mis la chaise, de sa vie sur Dossia, oh la la, 3 kills, 3 kills au Deagle, pour Isuba, là les uns, la fille des autres, totalement dégueulasse, là, ça c'est vraiment infâme, et je pense qu'ils l'ont senti passer, là, et, ah, échange de tir, là, allez Fox, encore un deuxième kill, peut-être, bien, j'ai de la part de Fox, bombe plantée, situation de 1v2, situation de 1v2, Fox qui n'a, je pense pas de qui, et qui va finir par tomber, ah, décidément, les échos de gueule qui font mal sur cette map, vraiment, on les sent passer, on les sent clairement passer, là, à chaque fois, il y a un, un contre-écon, en fait, qui est fait, ça veut dire qu'on va acheter, même si on est en écho, et, et, et ça passe, ça réussit plutôt bien, vu que, deux fois de suite, là, en l'occurrence, il y a deux tentatives d'achat, sur des runes qui sont censées être échos, qui tournent à l'avantage des gars qui étaient censés être en écho, avec un open kill de Jackal, Oester qui va aussi de son petit HF, là, pour nous montrer qu'il a de l'IM, même si là, il va tomber face à Dossia, Dossia qui va récupérer l'arme, qui va probablement faire tomber un Terro, non, pas possible, compliqué pour lui, là, J'irai qu'il va éliminer Fox, J'irai qu'il continue, décidément, lui, il est en forme, et GNS il va aussi, ah, il faut vraiment pour Issouba, continuer à espérer de pouvoir renverser la situation, c'est possible, c'est clairement possible, mais il faut vraiment prendre, prendre ses responsabilités, et ne pas avoir peur de faire le décal nécessaire, alors, côté donc Issouba, on va opter pour un rush un T, peut-être, on va essayer de tri, qui est à hauteur, à hauteur du train, là, voilà, il a réussi à mettre un HF, GNS, d'ailleurs, Gvex est fait toucher, je pense, à final, un double kill de Jackal, triple kill de Jackal, depuis le Z, face à M5, qui était en éco-deagle, et finalement, ils vont tomber, oui, bon, pas grand chose à faire, là, c'est bien négocié, de la part d'Issouba, par contre, ce qui est plutôt mauvais, pour les CT, c'est que ça a bull-deagle, mais ça n'a pas fait tomber, énormément d'armes, une en l'occurrence, ça va sortir massivement dans le Z, là, très bien joué, ils avaient de bons spawns, donc obligatoirement, ils forcent Fox à reculer avec son AWP, ils ont déjà pris la possession de la Grandesse, il dit que ça va faire tomber Jackal Grandesse, là, il faut de l'aide, cool, bien joué, la part de dossier, qui vient suppléer Romschke, il est vu Grandesse, Fox qui va aussi, d'un petit coup d'AWP, donc on a deux AWP côté russe, et au final, donc Oscar qui tombe, donc dans un premier temps, c'était très bien négocié, de la part des Issouba, qui sont parvenus, simplement, à déborder le mid, bon, ils avaient, ils avaient les bons spawns, par contre, derrière, ça s'est un petit peu troué, ça s'est un petit peu troué, derrière, donc l'année repartie, sur du 2-2-1, côté terroriste, on attend patiemment, parce qu'on sait qu'il y a des snipes en face, ah, et faire le point qu'il, c'est très compliqué, sur cette map, il y a très peu, en fait, de spots, où on puisse d'écale, voilà, Heddy qui ouvre le petit H, voilà, qui dorume jusqu'à derrière, il y a une très grosse défense middle, une grosse présence, côté CT, avec Romsk et Heddy, qui s'aident l'un l'autre, Jiry entre temps, est passé couleur Heddy, Jiry qui va finir par tomber Heddy, Zek est derrière pour Revenge, là, Jackal, il va se faire allumer Heddy, il avait été entendu, et puis, Romsk qui termine le travail, là, le, pour le moment, quand on joue contre une équipe, qui est en place, comme ça, c'est délicat de sortir, surtout quand tu décales seul, ça se joue énormément au skill, et on peut présumer, que les mecs sont au dessus, les russes, là, Fox qui est dans le jet, qui a pris l'info, et il va se repositionner directement, Fox, on le voit, il va retourner inter, et c'est Dossia, en fait, qui va bien jouer, de la part de Romsk, qui va ouvrir, et derrière, ils vont se prendre 2 kg, décidément, ils sont bas au Diggle, ils sont chauds, et pourquoi ça marche bien, parce qu'ils sont groupés, en fait, ils n'égalent pas un par un, et du coup, au pire, ils se prennent un kill, mais derrière, ça revend, voilà, j'ai Jackal qui y va, Edith qui va mettre un kill, ils sont 2 sur le BP, pour les Moskos 5, Fox y va, donc c'est 2 snipers, là, allez, allez, bien joué, de la part de Fox, encore un coup de lunettes, et un triple kill de Fox, magnifique, défense sur le bomb site, j'ai des mecs, si tu m'entends, là, ce round, à 14, 14,8, donc 14,7 plutôt, maintenant 14,8, énorme, de la part de Fox, sur le BP, là, énorme, on a vu les 2 AWP, qui étaient esselés sur le BP, et qui sont sortis, admirablement bien, avec Fox, qui a été totalement dégueulasse, et on voit clairement, le setup, même si là, ils sont 2, ils sont 2, 1 T, le setup, généralement, c'est de mettre un mec, solo 1 T, avec le sniper, qui décale, dans le Z, surtout quand il a le bon spawn, Fox, c'est toujours lui qui décale, et en fait, il joue à 3, XT, à la base, et Fox, dès qu'il a la ligne, et que ses potes sont en place, il se repositionne 1 T, de manière générale, sauf si, côté et sous bas, c'est sorti middle, alors là, il se repositionne au QBP, alors qu'il ne se voit pas, là, Oscar et LCT, dans le couloir caisse, il ne se voit pas, il y a la smoke, je pense, il regarde le soft, pour voir s'il n'y a pas des pieds, qui apparaissent, et là, ça va être Oscar, à faire le taf, là, rappelons-le, ils sont à 5 V4, les terreaux, ils ne sont pas soirés, il ne faut clairement pas soirés, voilà, Eddy qui va de son kill, peut-être un doublé pour lui, non, malheureusement, il loupe son shot tower, derrière, le backup de Fox, la WP, donc ce sont les 2 snipes 1 T, 2 snipes 1 T, Gvek qui va exter, il fait le taf, c'est bien, derrière, ça prend de vitesse dans le cul, là, aïe aïe aïe, ça n'a pas été cool, ça, heureusement, Eddy qui est vigilant, et revenge Fox, situation de 2 V1, notre pote Jiri, qui a un peu la poubelle de service, très HP, le décal, le pre-shot juridique, il est bien entendu, totalement dégueulasse, ça, et je pense que j'ai peut-être loupé, ça se dit déjà GG, c'est pour le moins bizarre, donc je me demande si c'est dégueulasse, déjà 16-8, il vient d'où, je crois que c'était 11-4, ouais, ouais, donc c'est fini, donc c'est bien 16-8, donc voilà, là, ils vont terminer, ils vont jouer les derniers rounds pour la forme, après, il y a Betix qui souligne que d'après lui, la différence entre les deux équipes se joue pas au niveau du skill, mais plutôt sur le TP, pas sûr, enfin, il y a un peu des deux à mon avis, je ne pense pas que ce soit ni l'un ni l'autre, mais ça se joue aussi clairement au niveau du skill, quand tu vois l'aisance, alors que là, ils se font plaisir, quand tu vois l'aisance et la confiance des Moscow Five, tu vois clairement qu'ils sont au-dessus, mais presque mentalement, ils sont, je les sens vraiment bien, et sous-bas, ils tentent beaucoup moins de choses, et on a vu que ça a foiré quand ils décalaient tout seuls, les seuls rounds qui sont bien passés, vos digueules, c'est parce qu'ils étaient groupés, ils étaient toujours groupés, du coup, ça se suivait, et quand ils jouaient de manière plus groupée, donc en équipe, ça passait mieux, après, réussir à mettre des kills, quand tu es 1v3, et que tu te balades sur la map, et qu'on ne t'attend pas nécessairement aux endroits où tu es, c'est toujours plus simple, mais donc là, clairement, Moscow Five, comme tu l'as dit, ils sont au-dessus au niveau du TP, et pas seulement au-dessus au niveau du skill, ce qui est logique, vu que c'est la meilleure équipe russe, et que la Russie est de loin supérieure à la République Tchèque, voilà, à nouveau un round là pour Moscow Five, donc c'est terminé, Moscow Five de toute manière, qui est qualifié, c'est-à-dire, la question dans ce groupe, c'est de savoir qui de S ou B, ou de plan B, va passer dans le bracket, donc qui va terminer ce second, et donc c'est pour le match, en fait, et S ou B a plombé, je pense que ce sera joué tout à l'heure, il n'a pas encore été joué, pas de soucis, Xork, donc merci pour Moni, qui t'a droppé la chatte, Moni, je t'ai des bannes d'ailleurs, on m'a fait signe, Karog m'a fait signe hier, donc voilà, bah sinon, Xork, désolé, t'es arrivé un peu en retard, bah en même temps, on l'a aussi annoncé un peu en dernière minute, je ne savais pas trop ce qu'on avait stream, j'aurais aimé stream ce matin, malheureusement, ça n'a pas été possible, j'ai uploadé des VOD tard dans la nuit, donc j'étais très fatigué, et change de tir sur le mid, à nouveau un FK côté sous-bas, il y en a eu un sur le deuxième ou troisième round du premier site, et là il y en a à nouveau un, la Duke qui va prendre de vitesse, sans doute que le CT qui est dans le Z, qui prend une HE derrière, et là il y a une deuxième, allez, c'est top laiz, joli de la part de Fox là, qui coup sur coup, mais deux kills à WAP, mais qui finit par tomber, par le billet d'une HE, et voilà, au final, bah Moscoufret qui manque encore un round, je vais voir s'il n'y a pas un autre match à stream, ou une partie de match à stream là, parce qu'il n'y a pas énormément d'enjeux, donc, c'est un peu du FFA, sinon je rappelle pour les viewers, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs je vais mettre le lien sur IRC, j'ai uploadé l'entièreté des matchs qu'on a stream hier, j'espère que vous puissiez les revoir, après, malheureusement au niveau du son, ce n'est pas optimal, mais ça, c'est audible, et puis il y a peut-être un petit décalage, à un certain moment, sur le match Isara SK Gaming, au niveau des commentaires, je ne sais pas trop, alors qu'on a droit à un triple kill, je ne sais pas trop d'où ça vient, il faudra faire des tests, c'est la première fois que j'essaye, en fait, de record en local sur les streams, donc, à voir ce que ça va donner, en fait, sur Moskofage et Suba, voir si j'ai encore le même problème, mais ça va, ce n'est pas trop dérangeant, c'est l'heure de 1 à 2 secondes, donc, sur le HLTV, non, euh, alors qu'il y a Riven qui nous rejoint, Riven qui était déjà là, si je ne dis pas de bêtises, hier, donc, n'hésitez pas, donc sur Isara.net, donc il y a les, je vais redroper le lien, pour Riven notamment, qui vient de débarquer, donc il y a les streams, qui ont été uploadés, là je suis sur le HLTV, mais perso, je préfère voir ce, ouais, bah tu peux, tu peux décider, évidemment, de regarder sur le HLTV, il y a certaines personnes qui le font, et tu peux, bah profiter des commentaires, c'est toujours sympa, on n'est pas seul, en toute manière, euh, moi pour te dire, quand je m'attends à HLTV, sur un stream, bah je fais pareil que toi, j'écoute les commentaires, abusé du commentateur, je match la HLTV, de moi-même, et, et derrière, en fait, je suis en mode fenêtrée, du coup j'ai aussi hiercé, euh, ouais, exact, donc au niveau des matchs, là, il y a Navi contre Tech, qui est joué, sur la scène, le match est conclu, sur un, un homage de Navi, 16-2, après je vais voir ce qu'il en est, prochain match, euh, c'est, Moscou 5 plombé, euh, donc voilà, il n'y a pas énormément de jolis, de beaux matchs aujourd'hui, il y a peut-être eu l'affiche, dans le premier match, euh, ouais, sur le premier match ce matin, avec les, les frag exécutors, là, again, on va les appeler, comme ça, et les, euh, et les winfacts, qui a tourné vraiment à l'hortage des winfacts, qui ont été totalement dégueulasses, d'ailleurs, faites un tour sur le site, www.issara.net, pour voir la one action de Jiguetus, qui met un quadruple kill, ou un full team, je pense que c'est un full team, contre les polonais, donc, donc voilà, totalement infâme, donc voilà, Moscou 5 qui s'impose sans grande surprise, à ça, et Suba, Moscou 5 qui va aussi, sans doute, se défaire de plan B, dans ce dernier groupe, et donc, le match, en fait, la qualification, c'est jouant entre ces deux équipes, entre Suba et plan B, le gagnant de ce match, eh bien, passera deuxième de groupe, donc voilà, euh, ensuite, alors que j'ai eu les commentaires, je gueule comme un fou, en effet, euh, voilà, je pense que, pour aujourd'hui, au niveau des streams, il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent, vraiment, c'est vraiment très pauvre, euh, là, les français, ça se repose, et ça prépare les games de demain, donc je vous le rappelle, s'il y a un rendez-vous à pas manquer, parce que, c'est un peu tôt, mais moi, je vais me réveiller, je serai debout, donc c'est demain matin à 9h, il y a, à mon avis, comme on sera un petit peu en retard, mais on fera là à 9h, euh, donc le stream, il est online à 9h, à 100%, à 100%, pour la game entre, donc, Isara et, et les, comment ils s'appellent ceux-là, sur Factory, si je ne dis pas de bêtises, décidément, je n'arrive jamais à retenir leur pseudo, je vais regarder ça tout de suite, euh, alors, attendez, on va regarder, hop, 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 j'étais dans mon lit, je dormais, parce que j'ai passé ma nuit, à uploader les VOD, jusqu'à 2h du mat', j'étais vachement fatigué, parce que commenter 3 matchs de suite, honnêtement, c'est fatigant, c'est un peu comme un BO3, parce que là, c'est vraiment dans la durée, toute l'après-midi, euh, sinon demain, donc demain, c'est à 9h, 9h précise, Electronic Sarah, contre Fear Factory, donc c'est le quart de finale, côté Fear Factory, donc c'est la line-up avec Ben, donc Ben, Doc, Drive, Sonamed, et THS, et donc c'est un BO3, donc demain, ça va vraiment être marathon, demain, ça va être un marathon, demain, ça va être chaud, 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 cacao, demain, il va y avoir beaucoup de spectacles, donc il y a, Eussara, contre Fear Factory, et il y a aussi, SK Gaming, contre Navy, demain matin à 9h, et puis il y aura sans doute, WinFact, contre, à mon avis, soit Essouba, soit Plombé, et il y aura les Mosco 5, qui vont jouer, qui vont jouer les frag exécutors, là, Neo et compagnie, donc demain, il y a trois grosses affiches, Mosco 5, à mon avis, contre les frag exécutors, Isara, contre, contre, contre Fear Factory, bon, dans les moindres mesures, mais c'est le match qui va nous intéresser, vu que c'est le match de nos français, et puis le choc, la finale avant l'heure, d'après certaines personnes, entre Navy et SK Gaming, donc voilà, j'espère en tout cas, vous voir demain, c'est où sur le site, déjà pour les One Action, alors, pour le site, je vais vous montrer tout de suite, je vais me mettre, pop, je vais me mettre, là, non, ça c'est mon bureau entier, attends, Add Screen Region, voilà,